Je suis venue à Bruxelles il y a quatre ans et à l'époque j'étais consultante pour des entreprises danoises et j'ai suivi mon mari pour Alexis je suis danoise et je travaillais à la maison et honnêtement c'était assez triste en fait je suis maître social et de rester chez moi pendant toute la journée pour travailler toute seule c'était pas pour moi je me suis dit mais il doit être d'autres personnes qui a le même besoin de sortir de chez soi d'avoir de nouvelles inspirations de connecter avec d'autres personnes mais bon j'ai visité plusieurs espaces de coworking et centres d'affaires et en fait je trouvais que le décor a pas tellement aidé à l'inspiration que souvent c'était l'éclairage les lumières pas très bien tout à fait gris c'est comme si on est à travail on n'a pas le droit à plaisir et comme ça je voulais bien créer un espace où c'est aussi cosy comme ce soir peut-être encore un peu plus et que c'est qu'il y a de l'inspiration et que c'est bel éclairé et je pense que en fait la journée au travail sera plus agréable I work in the library because it's a problem for me to work from home as I have little children and they are all over the place so I come here to have a place to work and also to meet other people who have small businesses in Brussels and yeah for the company and for the space c'est beaucoup plus convivial j'aime bien le fait de sortir de chez moi et de me dire que je vais pas passer la journée à travailler à la maison et puis vers 10 heures je vais me dire allez je vais me reposer un petit peu dans le lit ici c'est pas possible il y a des gens autour qui travaillent donc tout de suite ça met dans l'ambiance surtout qu'ici c'est c'est beaucoup plus chaleureux dans le co-working on peut choisir si on veut travailler cinq jours par semaine deux jours par semaine trois jours par semaine et comme ça on paie pour les choses qu'on utilise de sorte que personne paie pour plus qu'ils ont besoin l'autre formule c'est les espaces privés les bureaux privés là on laisse ses affaires on a son adresse une surprise ici on utilise la salle de réunion oui c'est une clé pour la maison c'est naturellement c'est plus cher mais par exemple pour un avocat quelqu'un qui conseille pour les investissements il faut avoir son espace confidentiel privé on 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 on